Alors bonjour, ici RedHairs pour une vidéo de NL25, je suis un joueur de Stengo qui vient juste de passer au poker à l'argent, cash game, et je suis vraiment très mauvais, donc tous les conseils sont les bienvenus, mon but c'est de développer parallèlement les deux aspects de mon jeu Stengo et cash game, puis là, ben, ça n'allait pas bien à Stengo aujourd'hui, ça fait que je me suis dit, je vais faire des cash game, donc j'ai 4 tables de NL25, très loose, et c'est ça. Donc, je vous laisse voir toutes les erreurs à ne pas faire, ça peut être aussi une bonne vidéo pour ceux qui sont déjà relativement gagnants à Stengo, comme moi j'ai un Return on Investissement de 30% sur les Stengo à 10$, donc c'est relativement pas si pire comme rendement, j'étudie 10$, 6,50$, excusez, donc, mais je trouve que c'est beaucoup plus profitable de jouer en cash game, et c'est aussi, je crois, beaucoup moins dur psychologiquement, en tout cas d'après ce que j'ai vu, cash game, oui, tu perds de l'argent, mais une chute de 6-7 boy in en Stengo, c'est assez fréquent, et c'est dur sur le mental. Donc, voyons, cochinnerie. Bon, je suis sur mon portable, ça fait que ça se peut que la barre de tâche vienne tanner une couple de fois. Ok, donc, Pour vous expliquer un peu la situation, durant mon congé des fêtes, parce que je suis encore étudié en cégep, J'ai fait, j'ai passé du NL10 au NL25, j'ai fait 180$ au NL25 en une journée, et le lendemain, j'en ai perdu 200$, donc... Mes stats, c'est environ, ça doit être 16-12$, merci Glover, là, pour le vidéo, j'ai pu voir, comme ici, King Jack, je sais pas, là, je colle dessus, je fold, en Stengo, je l'aurais foldé. Donc, on est à rien, mais c'est sûr qu'on est fini dans la semaine-là. C'est ça, donc, à date, je suis à moins 20 au NL25, sauf que là, j'ai gagné tantôt un beau petit pot ici, avec un 7 de 9, contre un Pocket King. C'est toujours, je dirais, bandant, quand ça arrive, surtout qu'on le sait qu'il y a un overpair, puis qu'il est prêt à jouer pour son stack, pas de problème, nous autres aussi, on est prêt à jouer pour notre stack. Donc, j'ai pas de read particulier sur les joueurs, ça fait pas longtemps que je joue, puis je reconnais aucune petite photo à cette table. C'est ça, donc, je sais vraiment pas choisir, là, entre lesquels Stengo ou Cash Game, parce que, hier, c'est ça, comme je l'ai dit, j'ai dû perdre 200 piastres au NL25. Après, je suis allé faire des Stengo, je me suis carrément tout refait durant la nuit, puis aujourd'hui, j'ai encore quasiment tout reperdu au Stengo. Là, je me suis mis à refaire des Cash Game, ça va bien, on dirait que ça va avec mes émotions, lesquelles? Puis, je suis sûr qu'au départ, c'est mieux de se spécialiser dans un domaine, là. Puis, une fois que la, la, tu sais, ça reste quand même du poker, là, une fois que, je suis sûr qu'il y a des joueurs de Cash Game qui pourraient avoir beaucoup de succès en Stengo, aussi. L'inverse est moins vrai, par exemple. Donc, on voit un raise à 1.25, d'un raise de 75 cents, c'est assez weak, je crois. Ici, on a une petite backdoor, donc rien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Lynn. Avec un open-ended. Ça, c'est avec ça aussi que j'ai beaucoup perdu d'argent. Hier, là, j'ai top pair, top kicker, supposons. Puis là, je me, comment qu'il dit ça? Je me commets, si on veut. Je mets plus que le tiers de mon stack dans le pot. L'autre, il va en ligne. Je sais que je le bats. Il y a un open-ended straight draw. Et il pogne sa straight. Et je perds mon stack. Et c'est arrivé trois fois, deux fois avec une flush, une fois avec une straight. Donc, c'est très tannant. Donc, déjà, on est déjà à moins 75 piastres avec ces deux stacks qu'on vient de perdre. Ah, puis tantôt aussi, sur la même main, le pocket neuf, on était trois dans le pot. Le gars, il a calé avec une bague d'or flush draw, puis il l'a poigné. Mais il était short stack. Ça n'a pas dérangé. Donc, OK, pour ceux qui veulent savoir, tu sais, où j'en suis dans mon poker, j'ai appris à jouer. Bien, c'est drôle à dire, mais au printemps passé, je ne savais pas brasser des cartes. Donc, j'ai appris à jouer au printemps passé. J'ai joué cet été, j'ai tombé en amour, je me suis acheté un premier livre, Getting Started in Odom par Ed Miller. J'ai lu ça, j'ai commencé à jouer short stack un peu. Et puis, j'ai commencé à jouer des sitangos, je dois avoir 400 sitangos de jouets. Ça allait bien, j'ai multi table tournament, je dois avoir à peu près 1000 piastres de gain. Là-dedans aussi, il y a juste le cash game qui est long à débloquer, mais je me dis que ça va venir. C'est pour ça que je fais une vidéo aussi, je suis relativement nouveau sur le forum. Je vais faire une vidéo de sitangos probablement aussi. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup sur vidéo, poker, collectif. Comme ici. Alors, ce sens que là, on est cut off, je pense, ouais, cut off. Comme ici, là, je limperais derrière lui, je ne sais pas si c'est correct, ça. Question. Il a fallu que je raise le cheval. Je pense que limper derrière, c'est correct. Là, on a un raise. Puis, on va tout simplement laisser partir ça. Bon, il y a une paire de deux. C'est comme ici. Si, quand je vois de la faiblesse, je raise. Bon, là, il se crée sur la ligne. Comme un colomb. Si je vais raiseer off-suit, j'aurais probablement couché. Le but étant de ramasser le pot tout de suite. Et on se fait caler. Bon. Il faut que ça arrive, c'est-à-dire. Bon, il y avait... Bon, donc, lui, on sait qu'il met une bête avec les notes. Donc, ça va savoir. Je vais pouvoir savoir. Donc, je vais faire voir. Sous-titrage MFP. ... Bon, là, c'est tannant. Le jeu ne va pas vite. C'est vraiment tannant. ... 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